Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hortense, j'ai 27 ans et dans ma formation, j'ai fait un parcours assez classique, c'est-à-dire une école d'ingénieur avec une spécialisation en informatique en dernière année. J'ai été diplômée à peu près en 2018 et donc après ça, je suis restée deux ans dans une ESN nantaise pour qui le vivre ensemble et le bien-être au travail était déjà assez important. Et suite à ça, en mars 2020, j'ai décidé de changer d'entreprise pour rejoindre Tuvalu, celle dans laquelle je suis encore, pour donner un peu plus de sens à mon travail en tant que développeuse back-end. Donc Tuvalu, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise française basée à Nantes d'une trentaine à peu près de collaborateurs et collaboratrices. On est dans l'équipe technique, on est 10. C'est une entreprise qui édite son logiciel. Donc c'est un logiciel pour piloter les stratégies bas carbone et les stratégies RSE. RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, on a des métiers assez classiques d'éditeurs de logiciels comme des commerciaux, des chefs de projets, chefs de produits, développeurs, UX designers. Et en fait, la particularité, c'est que tous ces individus, ils ont une appétence quand même pour les enjeux de transition sociétale et environnementale. Et donc, on développe un outil logiciel qui s'appelle Tuvalu Impact. Tuvalu Impact, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution logicielle. Les langages, c'est du Symfony et du Twig. On est en train de migrer vers React. C'est en cours. Et donc, piloter sa stratégie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va venir collecter des données extra-financières pour venir analyser tout ça. Qu'est-ce que c'est des données extra-financières ? Dans le cadre d'une stratégie bas carbone, par exemple, on va venir récolter le déplacement domicile-travail des employés en kilomètres. Par exemple, combien de kilomètres ils font en train, combien en bus, combien en voiture. Et tout ça, ça nous donne des émissions. Et en RSE, c'est plutôt, par exemple, le nombre d'hommes présents au bord de direction et le nombre de femmes. Et pouvoir comparer ces données et donc les analyser pour, derrière, en découler un plan d'action pour améliorer tout ça. Et donc, cet outil, il existe depuis deux ans et demi. Et on a eu pas mal de feedback sur cet outil. Donc, je peux vous en lire un. Par exemple, le rose, là, Tuvalu est notre partenaire depuis plus de six ans pour centraliser l'ensemble de notre reporting RSE sur toutes nos activités, PI et BU, BU, c'est Business Unit, l'outil évolue en permanence pour répondre à nos voisins. Enfin, voilà, on est gonflé à bloc. Surtout, sur l'ergonomie, on a pas mal de retours positifs. Donc, moi, intuitivement, je me disais, c'est bon, Tuvalu, on est accessible ou alors on n'est pas très loin de l'aide, quoi. Tout va bien. Et en fait, on va voir que... Bonjour, moi, c'est Anaïs. J'ai 31 ans. Je suis développeuse back-end depuis à peu près cinq ans. Je suis issue de la reconversion. Si vous ne l'avez pas vu, il y avait un super talk ce matin pour l'onboarding des reconvertis. Allez le voir pour bien intégrer les devs. Quand c'est bien fait, cinq ans après, on est toujours dans le métier et on est toujours back. Donc, ça, c'est pas mal. Suite à cette reconversion, j'ai travaillé pendant deux ans, deux ans et demi chez agence web, éditeur de logiciel. Je suis passée un petit peu partout. J'ai fini par arrêter de travailler parce qu'à un moment donné, je ne trouvais plus de sens, en fait, à ce que je faisais. C'est bien beau d'être dev, faire des exports, c'est cool, améliorer son code, c'est cool. Mais au final, pourquoi faire, en fait ? Enfin, moi, le e-commerce, ça ne me branche pas plus que ça. Il y a plein de sujets qui ne me branchent pas. Donc, j'arrête. Et quand j'arrête de travailler, la première chose que je fais, déjà, c'est je zone sur Netflix. J'ai tué Netflix pendant des mois. Ça faisait du bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut quand même que j'aille un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et donc, je commence à regarder un peu ce qui existe comme certification, comme formation supplémentaire. Et là, je découvre le référentiel UpQuest, qui est un référentiel de bonne pratique et de qualité sur le web. Il y a à peu près 200, 250 critères, je crois, pour tous les métiers du numérique. Que vous soyez commercial, développeur bac, front, UX, chef de projet, chef de produit, la certification, elle est adaptée à tout le monde. Ça permet notamment d'avoir un langage commun dans les équipes. Et parfois, c'est compliqué, surtout quand on est dev, de devoir parler à un chef de projet ou une chef de projet. Des fois, c'est dur. Et il y a à peu près un an, je me suis formée au développement de sites web accessibles, tout en restant bac. Je ne suis pas passée du côté obscur, je ne fais toujours pas de front, que très rarement. Du coup, l'accessibilité, c'est quoi ? Est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui sont soit certifiés UpQuest, soit qui connaissent le référentiel, si vous pouvez lever la main ? Ouais, pas mal ! Est-ce qu'il y en a qui sont formés au développement de sites web accessibles ? Pas mal, il y en a encore quelques-uns, bien joué ! Et est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler d'accessibilité du numérique ? Ok, bien joué ! Pourquoi vos sites et vos logiciels ne sont toujours pas accessibles ? Je ne comprends pas. Là, je suis choquée. Pour rappel, l'accessibilité, ça permet de rendre lisible, oui, lisible, déjà, pour tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs, c'est les hommes, les femmes, les grands, les petits, les gros, les grosses, les dyslexiques, les dysorthographiques. Ceux à qui il manquerait un membre, les aveugles, les muets, les sourds. Tout le monde est représenté pour avoir accès au numérique. Et en fait, aujourd'hui, ils n'y ont plus accès. Pourquoi ? Parce qu'on a de mauvais chefs de projet, on a de mauvais designers, on a de mauvais développeurs. On oublie ces personnes-là, on n'y pense pas. Pendant longtemps, je n'y ai pas pensé, je ne savais pas qui étaient ces gens. Pour moi, ces gens n'allaient pas sur Internet. Les handicapés, ils avaient des outils à eux, ok, mais ils n'allaient pas sur le web. Ils n'achètent pas, ils ne se forment pas. Et en fait, c'est faux. Ils existent vraiment. Du coup, quand je suis arrivée chez Tuvalu, quand je passe mon entretien, donc je rencontre Hortense. Je suis plutôt contente parce que c'est une développeuse back, donc je me sens un peu moins seule. Et je découvre également Aurélien, qui est le deuxième développeur. Parce qu'à l'époque, l'équipe est composée de deux devs. Très grosse équipe. Et en fait, Aurélien, lui aussi, il est formé à HopQuest. Il connaît très bien le référentiel et ça fait 15 ans qu'il développe de façon accessible. Donc lui, il voit en moi une alliée et moi, je vois en lui un mentor, une personne sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. Et ça, c'est vraiment important dans l'accessibilité de ne pas rester seule. Sauf que quand j'arrive chez Tuvalu et que je parle d'accessibilité, en fait, au niveau de la direction, au niveau des autres membres de l'équipe, les chefs de projet, les consultants, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi je parle d'accessibilité. Parce qu'en vrai, notre cible, ce n'est pas des handicapés. On ne va rien leur vendre aux handicapés. Donc pourquoi faire un travail pour eux ? Sauf qu'il y a quelques chiffres, quand même, qui sont importantes au niveau du handicap en France. C'est à peu près 20% de la population française. C'est énorme. C'est-à-dire que là, moi, en fait, en face de moi, j'ai la direction qui me dit non, mais les handicapés, pas trop pour moi. Mais moi, je suis en train de lui dire pardon, mais là, tu te prives de potentiellement 20% de clients. Donc ça, c'est un axe que vous pouvez avoir avec vos entreprises. L'aspect financier, normalement, ça marche toujours. Voilà. Donc du coup, ça, c'est à peu près au moment où j'arrive. C'est l'état d'esprit où on n'est pas d'accord. Nous, on veut bien faire en tant que dev. Il va falloir négocier. Du coup, il a fallu chercher encore plus de chiffres parce que 20%, ce n'est pas assez. Et en même temps, il faut pouvoir motiver tout le monde et comprendre qui sont les individus, qui sont nos utilisateurs. Donc, dans ce tiers C gagnant, on va avoir dans le premier tiers C, on va avoir des personnes qui sont à l'aise avec le numérique. Genre vous, vous, vous êtes à l'aise. Mais ça ne représente qu'un tiers de la population. C'est que dalle. Le deuxième tiers, ça va être des personnes qui sont éloignées du numérique. Donc, elles n'ont pas forcément d'ordinateur chez elles, pas forcément de smartphone. Ça va plutôt être au niveau du travail ou dans d'autres lieux. Donc, elles ne sont pas aussi rapides que vous. Elles n'ont pas les mêmes mécanismes que vous. Donc, il va falloir leur fournir des écrans adaptés, des fonctionnalités adaptées, quelque chose qui va être plutôt facile pour eux. Et le dernier tiers, ça va être des personnes qui ont un accès difficile au numérique. Donc, vraiment des personnes où allumer un ordinateur, c'est un effort. Copier un document, c'est un effort. Télécharger un document, c'est un effort. Et si vous ne mettez pas de nom pertinent sur le téléchargement des documents, genre IMG.484254, ça parle à personne, ça. Donc, il va falloir que nous, en tant que dev et dans nos entreprises, on ait conscience qu'on développe pour ces trois types de personnes, des personnes qui sont à l'aise, des personnes qui galèrent et des personnes qui vraiment galèrent au quotidien avec le numérique. Comme du coup, Hortense l'a dit, nous, on fait de la RSE. Enfin, on a une partie de notre outil qui fait de la RSE. Il faut savoir que certaines entreprises, notamment les gros groupes, ils ont des obligations en termes de RSE. Nous, sur notre outil, on a 15% des projets qui sont de la RSE. Le reste, ça va être des projets climat. On aura 20% d'indicateurs sur le handicap. Les indicateurs, là, dans les 20%, les entreprises, elles ont l'obligation d'avoir ce type d'indicateurs. Le pourcentage de personnes handicapées dans l'entreprise, le taux de formation des personnes handicapées également dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire, par rapport à ces chiffres, que 80% est dans l'illégalité. C'est juste que les autres, ils ne sont pas obligés de le faire. Et ensuite, quand on a regardé un petit peu nos utilisateurs, on se rend compte qu'en fait, on a la moitié de nos utilisateurs qui sont en RSE, qui sont donc potentiellement dans un gros groupe. Et donc là, on a des utilisateurs handicapés. Et donc là, en fait, par rapport aux chiffres qu'on a, nous, dans notre base de données, je viens prouver à mon entreprise qu'on a des personnes handicapées qui utilisent notre outil et qu'on se doit de le rendre accessible. Du coup, avant de connaître Anaïs, moi, l'accessibilité, j'avoue, j'y connaissais pas grand-chose. Et en septembre 2021, on a découvert... Enfin, tout à l'heure, j'ai dit, on est tombés sur cette conférence. Elle m'a dit, oui, oui, c'est vrai qu'on a trébuché. Bon, du coup, on est tombés sur cette conférence à l'occasion des journées Tech for Good, qui sont organisées par la cantine du numérique à Nantes. Et cette conférence, elle a été tenue par Julie Moana, qui est auditrice en accessibilité. Ça s'intitulait « Construire un site Internet visible et lisible par tous et toutes ». Et c'est à cette occasion qu'on a découvert le RG2A, ou RGAA, c'est le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité. Du coup, on y était, Anaïs et moi, et Laura, qui est chef de produit chez Touvalu. Et c'est là qu'a démarré la prise de conscience, en fait, parce que, à force de... Enfin, moi, on me donne un référentiel, je suis allée lire, je suis allée regarder ce qu'il y avait dedans. Donc, on l'a un peu pris en main et, ouais, là, c'est la chute. Parce qu'on tombe de haut, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout accessible. Donc, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Eh bien, on va essayer de s'auto-former, donc former les équipes techniques et produits déjà en interne et en parler autour de nous, voilà, un peu créer une synergie autour de ça. Et du coup, commencer à réparer les énormités qu'il y avait dans notre code et aussi, bah, les nouvelles fonctionnalités, on anticipe, en fait. On intègre l'accessibilité déjà, parce que je ne vais pas vous apprendre, mais ça coûte beaucoup moins cher de les anticiper que de devoir réparer, évidemment. Du coup, comment, nous, on a pu embarquer l'entreprise ? Donc déjà, il y a tout le process que Hortense a expliqué, où on vient quand même déjà embarquer les personnes qui sont dans la gestion de projet. Bah, en fait, on va communiquer. C'est écrit trois fois. Du coup, je vais le dire trois fois. On communique, on communique et on communique. Genre, on va au harcèlement. Parce qu'il faut que ça passe. Parce qu'on n'a pas le choix que de se battre pour tout le monde, en fait, pour tous nos utilisateurs. Donc, du coup, on reste une petite structure. Vous le savez, vous le savez pas. Quand on travaille dans le climat, on n'a pas une thune. Donc, on ne peut pas se financer des outils monumentaux pour nous aider. Donc, du coup, notre outil en interne pour communiquer, c'est Slack. Je pense que c'est ce qui est souvent utilisé quand même dans les entreprises. Et en fait, moi, je suis venue créer des petits tips d'accessibilité pour essayer de faire de la pédagogie auprès des équipes, venir leur expliquer comment on fait un sommaire sur un Word, un sommaire accessible. Si vous ne le savez pas, il suffit de le rendre cliquable. Ça prend deux secondes. C'était pareil pour tout ce qui était présentation. C'est le support de prédilection dans nos équipes. Ils adorent les PowerPoint. Ils ont une passion pour PowerPoint, à tel point qu'on peut trouver 250 images sur un seul PowerPoint. Je ne comprends pas, mais c'est leur fonctionnement. Donc déjà, venir faire de la pédagogie, toujours rappeler qu'est-ce que l'accessibilité, quelles sont les contraintes, quels sont les utilisateurs. On a également, ça, c'est uniquement pour l'équipe technique. Il y a un bot UpQuest qui est sur Slack qui permet de partager les règles assez facilement du coup. Nous, on s'était imposé un rythme d'une règle tous les 15 jours. L'objectif, c'était de lire la règle, la comprendre, et ensuite venir vérifier si déjà nous, on la mettait en place sur notre logiciel ou sur notre site web, et sinon, de faire en sorte de le mettre en place. Donc là, nous, OK, on a harcelé, on a vraiment harcelé les gens chez nous, mais à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin non plus. Je n'ai pas envie de perdre mon boulot, j'aime bien ma boîte, donc il faut que j'arrête de harceler les gens. Mais donc, il faut se rendre compte à quel moment on va arrêter de harceler et à quel moment on va arrêter de marteler. Lors d'une réunion trimestrielle, on a la RH qui est plutôt dans le deuxième tiers des personnes qui patouillent un peu dans le numérique. Ce n'est pas un gros kiff pour elles, un ordinateur. Mais par contre, en réunion trimestrielle, elle vient défendre l'accessibilité comme étant des valeurs de l'entreprise. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est dingue. Parce que même pas un an auparavant, on est là, non, 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 doucement, les handicapés sont gentils, mais pas chez nous. Donc déjà, avoir ce niveau-là, c'est juste impressionnant. En tout cas, pour nous, on était vraiment fiers. Ensuite, les chefs de produits, avec notre ancien prestataire pour les maquettes, elles ont commencé à refuser des maquettes qui n'étaient pas accessibles. Auparavant, c'était uniquement si ça ne répondait pas aux besoins métiers. Pendant un temps, elles ont refusé les maquettes qui n'étaient pas accessibles. Elles sont venues également nous consulter pour qu'on leur donne notre avis. Donc déjà, ça aussi, c'est une autre étape. C'était énorme. Donc, poussez vos designers, poussez vos chefs de produits à refuser et à refaire quand vous trouvez que ça n'est pas accessible. Et ensuite, pour encore aller plus loin et montrer que vraiment, on a embarqué l'entreprise, la semaine dernière, il y avait Paris Web. Donc du coup, c'est des conférences accessibilité et qualité. Allez-y l'année prochaine, c'est vraiment bien. Vous verrez l'inclusion comme c'est magnifique. Là, il y a énormément d'hommes. À Paris Web, il y a énormément de femmes. C'est complètement différent. Et du coup, on y est allé avec deux développeurs et l'UX Designers. On y apprend énormément de choses. OK. Donc là, constat, pour nous, quand on est allé aux journées Tech for Good, quand Hortense, elle vous les a présentées, Julie Moana dit quelque chose qui est quand même assez important et moi qui m'a marquée, sur le fait qu'on ne peut pas se faire auditer ou ça ne sert à rien de prévoir un audit d'accessibilité si on n'a pas travaillé l'accessibilité en amont. Vous allez perdre de l'argent. L'auditeur, il va en avoir ras-le-bol, il va vous détester. Et vous, quand vous allez voir la montagne de critères que vous ne respectez pas, mais vous n'aurez pas envie de le remettre au propre. Donc déjà, si là, vous n'avez pas fait ce travail en amont dans vos boîtes, ne faites pas encore d'audite, ça va coûter trop cher. Par contre, on a beau être dans le climat à ne pas avoir une thune, on a un outil qui sert à implémenter des référentiels. Donc normalement, des référentiels de bilan carbone et RSE. On se dit, en fait, si on sortait de notre code et qu'on allait voir un petit peu ce qui se passait côté interface, si nous, on ne peut pas implémenter le RG2A directement dans notre outil. Du coup, on va vous montrer un peu comment ça s'est passé. Du coup, là, on peut voir la structure du référentiel RG2A. C'est assez chargé. Il y a 13 grandes catégories, je crois, on peut les passer. Donc il y a images, cadres, couleurs, multimédia, tableaux, liens, script, éléments obligatoires, je crois que c'est structuration de l'information, présentation de l'information, formulaire, navigation et consultation. Ça fait vraiment beaucoup. Toutes ces catégories, elles sont liées à tous les métiers du web. Même les développeurs back-end, vraiment, on peut tous travailler dessus. Et donc, ces catégories, elles ont des sous-catégories. Il y en a 106 en tout. On va les appeler des critères, parce que c'est comme ça que c'est appelé dans le RG2A. Donc on peut voir, il y en a qui ont 13 critères. Et en moyenne, chaque critère a 2,5 tests pour valider le critère. Donc je crois que ça fait un total de 258 tests. Voilà, ça fait pas mal. Donc dans un audit d'accessibilité, tu peux montrer l'autre page. Dans un audit d'accessibilité, qu'est-ce qui se passe ? On va venir sélectionner certaines pages et on va faire passer manuellement donc tous ces 258 tests sur la page pour vérifier qu'elle est accessible ou non. Nous, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la page de connexion parce qu'il y a un titre, deux images, deux champs de formulaires, deux liens, une checkbox, un bouton, une citation, enfin, pas grand-chose. Donc on se dit, c'est forcément accessible. C'est tout petit, ça devrait aller. On va voir. Du coup, on peut passer à la collecte, effectivement. Donc ça, c'est notre page de collecte. Donc on voit ici, en haut, il y a toutes les catégories qui sont là. Déjà, en fait, en implémentant le référentiel, ça nous a permis de le connaître encore plus. Et du coup, on s'est rendu compte, en utilisant notre propre outil, qu'il y avait des gros problèmes. Là, si on regarde la catégorie 2, c'est impossible à lire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, vous, mais c'est très, très limite en termes de contraste. Mais c'est joli. Donc voilà, ça, c'est l'ensemble des données à collecter. Tu peux slider un peu vers le bas pour montrer, mais on ne les a pas toutes affichées. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un endroit où il y a écrit connexion. C'est parce que c'est notre, c'est la page sur laquelle on est venu collecter ces données. Voilà, il y en a beaucoup. Tu peux, par exemple, filtrer sur, ouais, les couleurs. Allez. Voilà. Donc là, on peut filtrer. Est-ce que tu peux prendre une donnée ? Ah, voilà, ça fait déconnecter. Est-ce que tu peux prendre une donnée où il y a un nom, où la valeur, c'est nom plutôt ? Ben voilà, celle-là, très bien. Donc voilà, là, c'est à quoi ça ressemble l'intérieur de la collecte. Donc on peut sélectionner la réponse oui ou non, ou sans réponse, mais ça ne fera pas avancer notre collecte. Je ne sais pas si vous avez vu en haut, mais il y a écrit 13%. C'est parce qu'on a collecté que 13% des données, parce que c'est très très long. On a aussi l'année de référence. Donc en fait, un audit, il peut se faire tous les ans pour voir si on progresse, quoi. Et donc l'entité connexion dont je vous parlais. En dessous, on a un petit champ commentaire pour venir détailler pourquoi cette réponse est plutôt non. Quand c'est oui, on ne vient pas détailler, c'est plutôt quand c'est non. Et lors d'un audit d'accessibilité officielle, l'auditeur, il peut ici, dans ce champ-là, vous mettre le bout de code qui va permettre de corriger l'erreur qui est identifiée ici. On peut aussi rajouter des pièces jointes si on veut justifier tout ça. On peut passer à l'analyse. Voilà. Et donc, on a une partie analyse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on collecte des données extra-financières, on les analyse avec des indicateurs, et derrière, on va mettre en place le plan d'action. En fait, on s'est dit, le RG2S, ça va marcher pareil. Si on identifie les critères sur lesquels on est les plus mauvais, on sait qu'on va mettre le plus de points d'effort là-dessus, en fait. Donc là, vous pouvez voir que sur la catégorie couleur encore, on a trois critères, un qui est validé, et les deux autres qui ne sont pas vraiment validés. On va pouvoir retourner sur la présentation. Bon, on a mis les captures d'écran au cas où on avait un petit souci. Voilà. Du coup, on est toujours sur cette page de connexion qui nous sert vraiment de modèle. En tout cas, c'est la première. Parce que c'est moi qui ai fait le mini-audit, en fait, de notre page de connexion. Je me suis dit, c'est bien, je n'ai jamais fait ça. Je reste quand même dev-back. Je n'ai pas vraiment envie de changer de métier non plus. Donc, ça va, ça va être facile. Deux images, deux champs de formulaire, une checkbox, un bouton validé, deux liens, rien de foufou. Et en fait, non, on a quand même pas mal de tests qui ne passent pas, alors qu'on n'a rien sur cette page. Je vous laisse imaginer un peu les autres dans l'état où on les a trouvés. Donc, ce n'était pas si facile. Et donc là, on va vous présenter quatre critères qui ne passent pas sur la page. Ça va, quatre critères, ce n'est pas beaucoup. Je vous rassure. Du coup, on a ce premier critère, qui est pour chaque image porteuse d'informations ayant une alternative textuelle, « Cette alternative est-elle pertinente ? » Là où c'est important, je vais juste préciser sur le fait qu'on est obligé d'avoir un audit réalisé par un humain. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil capable de vérifier la pertinence d'une alternative textuelle. Donc, du coup, c'est toujours un humain qui va venir vérifier ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la page de login, on avait cette petite image en bas. Je vous ai mis le code source. Donc là, l'alternative, c'est « square become circle ». Donc, déjà, c'est en anglais. Nickel. Et alors, on a fait le petit exercice de demander à la personne qui avait voulu mettre cette image sur la page de login, qu'est-ce que ça représentait. Alors, attends, je te coupe. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on est venu demander. C'est-à-dire que moi, quand je vois cette image, je me dis qu'elle n'apporte rien. On est d'accord, un carré, des formes, je ne sais même pas les prononcer, et on finit par une planète. Enfin, moi, ça ne me parle pas, ça ne porte pas d'informations. Et donc, moi, la solution que j'avais à ce problème-là, c'était dans mon attribut alt, juste de le vider. Pour pas que ça ne soit restitué aux personnes aveugles. Je n'ai pas envie de les polluer. Et ça, pour moi, ça n'apporte rien. Et en fait, Hortense est allé plus loin. Sauf qu'en fait, ça a une vraie signification. Attention, accrochez-vous. C'est la transformation d'un monde de certitude où tout est carré dans le rouge, dans l'étroitesse de vue d'esprit hors sol, vers le développement du lien avec la Terre où on arrondit les angles jusqu'à avoir une vision systémique et circulaire. On en est un peu loin, ouais. C'est beau, quand même. Et au final, on s'est dit qu'avoir une alternative textuelle avec ce message-là, ça valait le coup, en fait. Ça, il faut que tout le monde l'entende, ce message. Il est dingue. C'est sûr. Donc, la solution, c'est effectivement changer l'alternative sexuelle. Le deuxième critère qui était en erreur. Donc, on a dans chaque page web les couleurs utilisées dans les composants d'interface où les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées ? On va avoir plein de choses avec énormément d'informations. Vous avez, par exemple, les menus, vous avez le fil d'Ariane, vous avez même des graphiques, à la limite, qui peuvent avoir des problèmes de contraste. Ça, ça va être important. Alors, il y a les daltoniens, déjà, où ça va être un peu compliqué. Il y a les personnes avec une déficience visuelle. Et honnêtement, même moi, en tant que valide, je ne porte pas de lunettes. On l'a vu tout à l'heure sur les catégories, la partie cadre en bleu, franchement, c'est illisible. Enfin, même pour moi qui suis valide. Et donc là, notre problème, c'est sur le bouton « Me connecter ». On a fait le petit exercice de capter quel était le ratio de ce bouton. Et donc, c'est de 3.36. Le RG2A, il recommande 4.5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 4.5. Donc là, les solutions qu'on peut envisager, c'est d'augmenter le contraste. Donc, soit avec un fond plus foncé, soit c'est possible aussi avec une taille de police plus élevée. Ça permet de faire remonter le contraste. Ça peut être les deux aussi, si vous voulez. Pas de problème. Le troisième critère, allez, bientôt fini, l'en reste deux. Le troisième critère, c'est donc dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? Là, c'est toujours pareil. Ça va être pour des personnes avec une déficience visuelle, mais c'est également et surtout pour les personnes qui vont utiliser la navigation clavier. On a des utilisateurs qui ne font que ça. Et même vous, en tant que technicien, je vais dire, on a tendance à utiliser facilement notre clavier. On a plein de raccourcis. On va très vite. Lorsque vous êtes sur une page web et que vous n'avez pas le focus, vous ne savez pas où vous êtes. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu galère. Et des personnes qui auraient besoin d'avoir le focus vraiment pour travailler, vous les empêchez de travailler et vous les avez rendus handicapés sur votre logiciel ou sur votre site web. Du coup, même sur un formulaire, moi, ça m'arrive tout le temps de faire des tabs. Et c'est vrai que si je n'ai pas le focus, je ne sais pas où je suis. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un espèce de petit auréole vert autour de la checkbox qu'on ne voit pas du tout assez, en fait. Donc là, la solution, c'est soit... Enfin, il faut encore augmenter le contraste, soit avec un fond plus foncé, soit avec une couleur de focus plus claire ou une opacité moins élevée, en fait. Dernier critère. Le dernier. Du coup, la finalité d'un champ de saisie peut-elle être détruite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? Je suis sûre que vous le savez, mais HTML propose l'autocomplete. Il y a 137 valeurs possibles. On ne les utilise que trop peu en dev, en fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, dans l'autocomplete, vous avez la possibilité de proposer le nom, le nom de l'entreprise, les numéros de téléphone, les adresses mail. Bon, il y a 50% du autocomplete, c'est les cartes bancaires. Donc, si vous êtes dans le e-commerce, n'oubliez pas de le mettre. Parce que pour l'utilisateur, c'est chiant de venir à chaque fois réécrire exactement les mêmes informations de site web en site web. Et je rajouterais que même si le navigateur le fait, parfois automatiquement, l'autocomplete, ce n'est pas le cas de tous les navigateurs. Donc, j'ai mis le petit code source et on voit bien qu'il n'y a pas d'attribut autocomplete. Donc là, il faudrait le rajouter. Et bon, là, la valeur, ce serait email. Ce n'est pas très compliqué. Voilà pour les critères. Donc là, nous, on vous a montré. Donc, on a embarqué l'entreprise. On le sait. On est capable de mettre un petit peu d'argent, donc de temps sur les développements de façon accessible. Mais pour autant, il faut maintenant qu'on puisse intégrer tous les correctifs que l'on a à faire. Il y en a masse aujourd'hui. On ne peut pas tout faire. Par contre, on est capable de créer des tickets de bugs. Juste qu'il y a encore quelques semaines, je ne sais pas si c'est français, mais je suis sûre que vous m'avez comprise. Il y a encore quelques semaines, on était en Scrum. Aujourd'hui, on a changé de méthodologie. Mais lorsqu'on était en Scrum, on a commencé à créer des tickets de bugs. Parce que ce sont des bugs, encore une fois. Ce n'est pas juste pour les handicapés. On le fait pour tout le monde et surtout pour les handicapés. Mais ce sont des bugs. Si vous avez des critères d'accessibilité qui ne passent pas sur vos sites ou sur vos logiciels, c'est cassé. C'est vraiment cassé. Il y a certains utilisateurs qui ne pourront pas travailler. Ensuite, il va falloir valider les maquettes. Et ça, il va falloir les valider en amont. On ne peut pas se dire qu'on va développer et qu'on intègre les maquettes dans la foulée. Il faut absolument qu'il y ait un filtre, qu'il y ait un contrôle des maquettes avant que ça arrive aux développeurs. Donc du coup, quand nous, on était en Scrum, on avait mis en place les estimations asynchrones. Les chefs de produits et les UX designers écrivaient les tickets quelques jours ou semaines. L'idéal, c'était quelques semaines quand même. Mais c'était plus souvent quelques jours avant. Et du coup, elles écrivaient tous leurs tickets. Elles mettaient bien les maquettes. Et donc, il y avait moi, mais il y avait également les autres développeurs où on passait sur ces user stories et on venait faire nos petits retours. Ah, mais là, vous n'avez pas mis de title. Ah, mais là, c'est dommage. La couleur, elle est un peu bizarre. Ah, c'est dommage. Cette image, elle veut dire quoi, en fait ? Comment je la décris ? Parce qu'on est d'accord qu'en tant que dev, on est incapable de fournir une alternative textuelle pour une image. On ne sait pas faire, en vrai. Sinon, c'est nul ce qu'on met. Mais c'est pareil pour les couleurs, c'est pareil pour les titles. Pour tout ça, on est mauvais là-dedans. On sait les implémenter, mais il ne faut pas nous demander de la créer. Enfin, ce n'est pas notre job, de toute façon. Donc, l'estimation asynchrone, c'est un bon moyen de venir challenger les user stories et faire changer votre équipe et la faire monter en compétence également. Parce que là, je me moque un peu. Mais en vrai, moi, l'objectif, c'est que toute l'équipe monte en compétence et que tout le monde soit capable de fournir un produit accessible. Du coup, maintenant que vous êtes majoritairement des développeurs back et que vous avez vu que nous, en tant que développeuse back, on utilise notre propre outil, vous aussi, en fait, lâchez vos IDE, lâchez un peu le back et allez voir ce que vous développez. Et là, bien souvent, vous allez vous rendre compte des petits problèmes. Alors certes, vous n'êtes pas responsable de l'ergonomie, vous avez quelqu'un qui s'en occupe. Vous n'êtes pas responsable de la charte graphique, vous avez sûrement quelqu'un qui s'en occupe. Vous n'êtes pas responsable des technofronts qui sont utilisés, il y a sûrement quelqu'un qui s'en occupe. Mais vous avez le droit de remonter des anomalies, vous avez le droit de partager. Ne restez pas juste des devs et des techniciens. Sortez de la grotte, sortez de l'image du geek caché dans sa cave, en fait, et allez proposer des choses et faites évoluer vos outils parce que derrière, il y a de vrais humains qui en ont besoin. N'oubliez jamais pour qui vous développez, ça n'est pas pour vous, rarement pour vous. Du coup, là, je vous ai mis quelques petits outils. Ce sont des extensions de navigateur. Vous avez Wave, Axe et Tanagoro qui permettent de venir tester à peu près 20% des critères d'accessibilité. Ce n'est pas beaucoup, mais à mon avis, si vous le faites passer sur votre site web ou sur votre logiciel, vous allez avoir énormément d'erreurs. Donc, ça peut vous donner une piste déjà pour avancer, pour essayer d'avancer dans le bon sens. Même si, admettons, vous utilisez Wave et ça vous met que vous êtes 100% conforme par rapport à leurs outils, vous n'êtes pas 100% conforme au RG2A. Vous allez avoir besoin d'un contrôle d'un humain. C'est vraiment important. Et ensuite, pour le W3C, n'oubliez pas qu'on fait valider notre HTML. Normalement, il y a une certaine logique. Alors, si vous ne faites pas de HTML ou plus de HTML, reparlez-en à ceux qui en font parce qu'ils oublient. Et on voit certaines choses très étranges dans le code de certains sites web. Ensuite, par rapport à la communauté, alors, c'est vrai que quand j'ai commencé dans l'accessibilité, je me suis retrouvée vraiment perdue. Parce qu'il y a beaucoup de ressources et peu de ressources. Et puis, il y a beaucoup de ressources où on ne sait pas trop si elles sont toujours à jour, à qui c'est destiné. Mais par contre, pour le coup, en fait, on a le forum PHP qui, aujourd'hui, nous laisse prendre la parole sur ce sujet-là. Sachant que l'accessibilité pour les bacs, pas ouf. Mais au moins, vous pourrez en parler dans vos entreprises. Vous avez Paris Web qui est vraiment consacré à ça, à l'accessibilité et à la qualité. Le Web2Day à Nantes qui a lieu en juin, où on a également énormément de conférences sur l'accessibilité. Et ça peut aider votre équipe à monter en compétences. On y apprend énormément de choses. N'oubliez pas OpQuest pour ceux qui n'ont pas la certification et qui ne connaissent pas le référentiel. Vraiment, allez-y, mais les yeux fermés. OpenClassroom également, qui a créé quelques cours. Je ne sais plus si c'est eux ou si c'est quelqu'un qui a poussé les cours, mais en tout cas, ils ont des cours sur l'accessibilité du numérique. Peut-être qu'un jour, ce sera implémenté directement dans leur formation. Ça l'est peut-être déjà. Mais en tout cas, à mon époque, ça ne l'était pas. Moi, on ne m'a pas parlé d'accessibilité du numérique. Et vous avez l'école Access 42 également. Alors, l'avantage d'Access 42, c'est que certes, ils proposent des formations. Mais en fait, vous avez un blog aussi très complet et très riche. Vous allez pouvoir trouver plein de ressources pour vous aider et aider vos équipes. Et en blog, vous avez également la lutine du web. On vous l'a mis un peu plus loin dans les slides aussi. C'est donc Julie Moana qui a un blog et un wiki extrêmement complet. Et c'est une mine d'or d'informations. Et pour tous les métiers que vous pouvez avoir dans votre entreprise, elle va vous aider à la faire mûrir. On voulait aussi parler de communauté parce que c'est vrai que quand on se lance là-dedans, c'est un peu dur. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont OK pour en parler. Et ça fait vraiment du bien de se sentir quand on n'est pas tout seul. Et du coup, on a une petite surprise pour vous. C'est qu'on vous propose gratuitement de tester le RG2A sur vos outils avec Tuvalu Impact. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à flasher le QR code. Ça mène vers un petit formulaire où on vous demande votre mail. Et du coup, on vous recontactera pour vous donner des accès. L'idée, c'est que vous puissiez vous faire passer. Je pense qu'on vous créera trois entités de base. Sûrement la page de connexion et peut-être la home. Après, à discuter avec vous de ce qui vous intéresse. C'est ce qui est le plus pertinent pour vous. Si vous n'êtes pas sur un logiciel et que vous avez envie plutôt de tester le site web de la boîte, c'est OK en fait. À vous de voir ce que vous avez envie de tester et là où vous avez envie de vous évaluer. Exactement. Et du coup, la petite bibliographie. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Et pour ceux qui n'auraient pas le QR code, au cas où nos mails sont là. Donc, anaises.toutvalu.com et hortense.toutvalu.com. Et on peut aussi vous répondre par mail. Que ce soit pour avoir des accès à notre logiciel ou pour nous poser des questions. Il n'y a aucun souci. On a trois minutes pour les questions. On a du temps. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. Il y en a une qui est assez rapide et l'autre qui est un peu plus longue. La plus rapide, c'est est-ce que désormais vous incluez des critères d'accessibilité dans vos user stories ? Dans la definition of ready ? Alors, comme on a dit, on a changé de méthode. Du coup, on n'est plus en Scrum. On n'a plus de user stories. On est passé à la méthode shape-up. Et du coup, on a des pitchs. Et donc là, c'est un peu... Je vous laisserai regarder shape-up. On n'a pas de délit en shape-up, au cas où je vous le dis. Ça peut intéresser du monde dans cette méthode. Mais du coup, oui, c'est pris en charge. Et par exemple, moi, je discute en permanence avec l'UX Designers. Encore hier, elle m'a envoyé des maquettes en me disant, est-ce que tu peux me les valider ? Le contraste, la forme et ainsi de suite. La deuxième question plus longue. Yes. Je me la suis notée. Ah oui. Est-ce que vous avez du feedback de la part de vos clients à propos de toutes ces évolutions via OJAR ou autre ? Depuis qu'on a intégré l'accessibilité ? Je réfléchis, mais pas directement. Après, je crois qu'on a eu effectivement un utilisateur qui, du coup, a pu se servir de l'outil alors qu'avant, il ne pouvait pas. Mais par contre, on a encore plein de trucs à réparer. Et notamment, on a pas mal de clients qui zoomen notre outil. Et du coup, nous, on ne le faisait pas forcément pour tester. Et dans le RG2A, je crois que c'est 200% ? 200%, oui. Pour être compatible. Et ça, on n'y est pas tout à fait encore. Oui. On a un client avec une de nos consultantes. Ils ont passé plusieurs mois à chercher un bug. Et vraiment, ils ont cherché longtemps. Ils ont cherché tout ça et ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Et en fait, la cliente zoomait son écran et en fait, elle perdait une fonctionnalité. C'est ouf d'arriver à ce niveau-là d'inaccessibilité. Mais ça arrive. Et pourtant, on est volontaire. On est gentil. On aime bien notre métier. On aime bien nos clients. Mais on avait mal fait. On a le temps pour une dernière question. Sinon, dans tous les cas, on sera disponible à l'apéro. Oui, au bar. La vérité, vous m'avez stressé un truc de fou, donc on se retrouve au bar. Je ne suis pas bien. Je me demande si les librairies comme Bootstrap ou autres sont déjà compatibles RG2A ? Alors, l'avantage, c'est que la plupart sont open source et qu'il y a des développeurs front qui travaillent énormément sur l'accessibilité, qui font des choses très bien. Et oui, en fait, ils sont accessibles. Sauf que nous, on vient retirer des attributs qu'eux mettent en place. On vient déformer l'utilisation parce qu'on n'est pas formé, pas sensibilisé. Et on se dit, hop, 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 ça ne sert à rien. Hop là, je réduis un peu ma ligne. C'est plus lisible. Donc, c'est nous, en fait, qui déformons les outils. Mais eux le sont. Beaucoup, en tout cas, le sont. Merci Anaïs. Merci Hortense. Merci à vous. Bravo.